Bonjour, merci, je vous en prie. Sous nos yeux, dans ce cabinet médical de Saint-Hirier-la-Perche, se déroule une recherche clinique de portée internationale. Au niveau du sucre, c'est comment ? L'enjeu est d'étudier l'incidence d'une bactérie qui provoque de graves infections urinaires pour, à terme, mettre au point un vaccin. La patiente accepte de partager toutes ses données médicales. Elle a été recrutée par sa médecin généraliste. C'est un médecin, dans une petite commune, qui veut faire avancer les choses, ce qui se bagarre. Il me semble que notre rôle, c'est aussi de les aider. Ils nous aident, nous. Il faut aussi rendre en contrepartie ce qu'ils font pour nous. Le docteur Rudel fait partie d'un réseau limousin de généralistes qui participent à des protocoles de recherche misant sur cette relation de confiance avec leurs patients. Quand on participe à des études, on se forme puisqu'on apprend quand on participe. Et puis, en plus, on amène des données à la science pour pouvoir justement mettre en place de nouvelles prises en charge, de nouvelles recommandations pour pouvoir mieux soigner les gens. Ce projet de recherche est piloté par le centre d'investigation clinique du CHU de Limoges. C'était du déclaratif patient, les antécédents. Caroline Fenroll est attachée de recherche clinique. Elle se rend chez les médecins pour vérifier le recueil de données. Les enjeux de santé sont majeurs, les protocoles très stricts. On a besoin que tout soit parfait au niveau du recueil de données, de ce que les patients nous ont dit, des informations qui sont présentes dans le dossier médical. Et que tout soit bien noté en termes de réglementation protocolaire. Le centre d'investigation clinique n'est pas souvent sous les projecteurs médiatiques. Pourtant, avec les équipes INSERM et CNRS de Limoges, il participe régulièrement à des recherches de très haut niveau, encore récemment avec la Covid. Il y avait trois mois pour faire les derniers appels de M9 à M12. Ces recherches sont souvent menées avec des patients hospitalisés au CHU, mais pas seulement. Dans le cadre de cette étude, il y avait huit pays dans le monde qui ont été sélectionnés. Chaque pays étant représenté par un seul hôpital. Pour la France, c'est le centre hospitalier de Limoges et plus spécifiquement le centre d'investigation clinique qui a été sélectionné, puisque une des missions de notre CIC, c'est de décloisonner le ville-hôpital et donc on développe la recherche clinique hors des murs de notre CHU. Cette fois en tout, 760 patients ont été recrutés. Alors du coup, vous me confirmez que vous n'avez pas été hospitalisé depuis le mois de juin. En plus des visites chez les médecins, quelques 2000 appels téléphoniques seront encore nécessaires pour recueillir les données indispensables à l'étude et surtout faire avancer la connaissance médicale et les prises en charge.